Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. C'est depuis hier mardi dans l'après-midi que le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké Chilombo, a regagné Kinshasa en provenance d'Abidjan. À son arrivée, il a participé à la réunion du bureau de conférence de l'Union africaine tenue par visioconférence et l'impact de la crise russe-ukrainienne sur le continent africain était évoquée lors des échanges. Rachel Foutou, Dabi Ndala ont signé ce reportage. Aussitôt rentré d'Abidjan ce mardi, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, a participé par visioconférence à une réunion du bureau de l'Union africaine, présidée par Makissal, président en exercice de l'Union africaine. Avec ses homologues du bureau, le président Félix Tchiseké de Chilombo a évoqué la crise ukrainienne et son impact sur les économies africaines. Plusieurs questions importantes sur les continents africains ont été évoquées, notamment l'accès aux vaccins produits en Afrique, aux plateformes internationales d'achat et de distribution. L'impact de la crise russe-ukrainienne sur l'Afrique a aussi été largement évoqué au cours de cette réunion victuelle. Des élections au Parlement panafricain et des consultations pour le complément de la composition du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'exercice 2022 ont aussi été abordées. Hier, après un débat houleux, les sénateurs ont adopté le rapport de la Commission socio-culturelle sur la proposition de loi portant protecteur et promotion des peuples autochtones pygmés en République démocratique du Congo. Et juste après cette adoption, les défenseurs des pygmés se sont exprimés tout en plaidant pour la promulgation de la dite loi. Sandra Nyangitabou. Après l'adoption du rapport de la Commission socio-culturelle du Sénat sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmés, les défenseurs des peuples autochtones ont livré leurs impressions. La situation est préoccupante. Nous pensons que cette loi viendra penser les plaies et viendra établir la justice en essayant de mettre en place cet équilibre sur les plaies de la justice des droits, que ce soit sur les plaies sociales, que ce soit sur les plaies économiques, que ce soit sur les plaies politiques, ainsi que sur les plaies qu'ils seraient. Nos attentes par rapport à cette loi sont liées à la sécurité de notre identité et le changement de la perception à notre regard en tant que peuples autochtones pygmés. Il y a lieu pour la législation congolaise de pouvoir essayer de corriger ou bien d'amender son arsenal juridique pour pouvoir amener dans notre arsenal juridique des instruments qui contribuent à la protection et à la promotion des droits des communautés autochtones pygmés dans notre pays. Et c'est ça notre effort parce que nous travaillons pour la sécurisation de droits coutumiers fonciers de toutes les communautés sur leur terre traditionnelle et un des problèmes de ces communautés autochtones à RDC, c'est qu'ils perdent leurs droits coutumiers fonciers et c'est ça l'intérêt pour nous dans le travail de cette proposition de loi. C'était important pour nous de voir les hauts dignitaires de la nation accepter de reconnaître le problème que pose aujourd'hui la vulnérabilité et la marginalisation des peuples autochtones pygmés. Voilà, merci Nenema Inzana et en Afrique du Sud, les investisseurs venus participer aux travaux d'Indaba Mining à Kattan ont participé à un déjeuner d'affaires sur les possibilités d'investir en République démocratique du Congo. Les investisseurs potentiels ont suivi attentivement des explications de ceux qui ont déjà investi en République démocratique du Congo. Notre envoyé spécial, Patti Tondouan. Le discours séduisant du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King du haut de la tribune d'Indaba Mining 2022 le mardi 10 mai, ainsi que l'appel lancé aux investisseurs devenus en République démocratique du Congo, scandale géologique, boum minier, avec un climat d'affaires amélioré, a déjà trouvé un écho favorable. Juste après l'intervention du chef du gouvernement, Madame, le gouverneur de la province d'Iloalaba, Fifi Masouka Saini, a conduit une délégation de l'entreprise Omega qui veut investir dans le secteur des infrastructures routières. Comme le chef du gouvernement est ici, et que nous avons aussi des partenaires qui ont été invités à Indaba, nous avons voulu voir notre chef du gouvernement nous présenter aussi quelques préoccupations que nous avons pour la province. C'est la société Omega que nous sommes venus présenter. C'est une société qui est en train de réunir à ses jours trois territoires dans les infrastructures. Donc voilà, les mots d'ordre du chef du gouvernement sur les 145 territoires est en train de voir le jour d'abord avec la province d'Iloalaba. Hormis les quatre territoires, l'entreprise Omega, comme soutien à l'exécutif provincial du Lolaaba, Fifi Masouka Saini, compte également investir dans la construction de la route Kolozi-Solozi. Vous nous avez vu aller en Zambie par rapport à la route Kolozi-Solozi. Cette société s'est proposée aussi de pouvoir travailler sur cette route-là. Et nous avions vu le chef de l'État, le président Félix Atoile-Sisekedi, y compris le président Akaimde Ichimema, qui est d'accord par rapport à la construction de cette route-là. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la société, afin qu'ils puissent parler avec le chef du gouvernement, leur montrer où est-ce qu'ils sont avec les études et les habiletés. Et le chef a accueilli ça avec moi, parce que c'est le développement que nous cherchons. Comme il l'a dit dans son discours, que nous félicitons en passant, il a dit, ça doit changer, le pays doit changer, la RDC doit changer, et je vous pense que c'est de cette façon que nous pouvons tout changer. Il n'y a pas de développement sans route, et le développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo, prôné par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, a aussi besoin des infrastructures routières pour se matérialiser. Restons en Afrique du Sud, à African Mining Indaba-Kaptan, la province du Lua-Laba est représentée par sa gouverneure, Fifi Masuka, vous venez de la suivre. Elle est allée faire valoir les opportunités d'investissement, notamment dans le secteur des mines et de l'énergie renouvelable. Suivez les détails. Cet à 21h40 précise que l'appareil transportant la délégation des officiels du Lua-Laba a foulé la piste de l'aéroport international de Cape Town, ce dimanche 8 mai 2022. À la tête de cette forte équipe, la gouverneure intérimaire, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Gaston Mouchide, le caisseur Roy Kaoumba Mayoundé, le président de la commission PAJ de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa Chingambo, en font partie. Le ministre provincial de finances, Achille Mouteteke, est l'assistant principal de l'autorité provinciale, et plusieurs experts du secteur, sont aussi du nombre. Marie-Thérèse Masuka Saïni, et sa suite, sont allées participer au African Mining Indaba. Pour l'année 2022, cette conférence réunissant les responsables des régions abritant les gisements miniers et ceux des grandes entreprises minières du monde, va graviter autour du thème « Investir dans la transition énergétique ». C'est la première fois que Marie-Thérèse Masuka Saïni participe à ce forum des leaders mondiaux du domaine minier, en qualité de chef de l'exécuté provinciale du Lulalaba, au moment où elle mène cette province dans une transformation exponentielle des infrastructures, en mettant en œuvre la vision du président de la République, Félix Tisekédici-Lombo. Ses assises démarrent lundi 9 pour se clôturer le 12 mai 2022. Le ministre de l'Au, Mouindon Zangui, a reçu de l'ISP Bounia un diplôme de mérite. C'est la reconnaissance du travail qui l'abat dans la sensibilisation sur le MLB. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici à notre 12e état. Il y a une grande caravane qu'aujourd'hui nous sommes à Bounia. Et à Bounia, nous allons continuer parce que nous sommes dans une grande caravane de formation et de formation sur le système ELMD. Comme dans le même pays, vous pourrez avoir des systèmes qui fonctionnent comme le moment, et qu'à chaque ministre, vous devrez signer un diplôme de licence de 7 ans et un diplôme de licence de 3 ans. C'est ici que j'ai pris l'engagement de faire un mot de la réforme ELMD pour que nous puissions avoir tous ensemble les mêmes systèmes qui vont aider nos enfants à devenir paiements. Ce qui va être le vrai catalyser du développement et de l'émergence de la République démocratique. Enseigner, pourriez-vous. L'ELMD signifie aussi évaluer l'OMD. Appopiez-nous l'ELMD. C'est un plaidoyer que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïn Donzangiboutondo, mène depuis sa prise de fonction et surtout dans la suite des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire de Louboumbachi l'année dernière. Comme partout, il est arrivé à Bounia et en compagnie du vice-gouverneur de Litori à Longabouni, il s'est rendu à l'Institut supérieur pédagogique de Bounia pour vanter les avantages du système licence maîtrise d'autorat LMD. Pour tout ce travail titanesque, Moïn Donzangiboutondo a reçu de l'ISP Bounia un diplôme de mérite. Lui est les experts de sa délégation. Voilà, c'est la sensibilisation sur le LMD que vous venez de suivre et en Nitori, le gouverneur militaire salue le règlement pacifique du conflit de l'Init à Oru et Faradje. Pour lui, il faut attendre l'arbitrage de Kinshasa sur les limites administratives qui posent un problème. Suivez. Les limites administratives entre la province de Litori et de Otuélé ne doivent plus faire l'objet des conflits et la justice doit s'occuper des instigateurs de violences, a insisté les gouverneurs militaires dès ce retour à Bounia. C'est la population qui a souffert. C'est notamment la population de Kaliko, au milieu. nous les avons reconfortés, nous avons en plus de les avoir reconfortés. Nous nous sommes retrouvés ensemble avec le gouverneur du Oulé, M. Langa, avec qui nous avons l'espace échangé pour que plus jamais ces choses ne reviennent. et donc c'est un grand reconfort et pour redonner encore la confiance par l'État. Le lésident général Luboya Kachama-Djoni à la tête d'une forte délégation a été en territoire d'Aro pour atténuer les conflits des limites qui opposent depuis quelques jours les habitants de la chefferie des Kaliko-Omi en Nitori et leurs voisins des Logo-Lolia à Faradje dans la province du Otuélé. Les gouverneurs de deux provinces ont étudié des voisins moyens pour une sortie des crises pacifiques et s'y sont remis aux autorités des Kinshasa pour la faite définition des limites. Nous avons demandé à ce que nos délégations se rendent à Kinshasa pour arracher cette commission de délimitation. Sur le plan judiciaire nous avons demandé que toute la question indiquée soit vraiment finie. Sur le plan humanitaire le fait que nous avons réussi avec le ministère de la Défense nous avons assisté les préoccupations. Durant son séjour dans le territoire d'Aro où les gouverneurs militaires a prêché aux populations la paix, la cohabitation pacifique ainsi que le travail socle du développement de la province. Après avoir participé à la conférence interprovinciale sur la cohabitation pacifique entre le Katangraï et le Grand Kassal Obumbashi, le coordonnateur de l'Union sacrée du Oulomami est rentré depuis le week-end dernier à Kamina et a présenté le rapport de sa mission. Aussitôt informé de son arrivée à Kamina, nous parlons du coordonnateur provincial de l'Union sacrée l'honorable Ndaïma Conga-Filbert. Les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée sous l'égide du coordonnateur assistant Ndembo-Batifistan se sont mobilisés pour l'accueillir au pied de l'avion. Le coordonnateur provincial de l'Union sacrée s'est dit satisfait de l'élection de Mme Kalenga-Mouchimbi Isabelle au poste du gouverneur du Oulomami. Sa présence à la tête de cette province représentera le chef de l'État Félix Antoine Tuseké-Dutilombo avec efficacité à travers ses réalisations. Satisfait de sa présence à la tête de la province la population a fait les pieds de l'aérodrome de Kamina jusqu'à la tribune latérale pour un message dans sa restitution Ndaïma Conga-Filbert coordonnateur de l'Union sacrée dans les Oulomami a appelé la population à la cohabitation pacifique comme l'a souhaité le président de la République Félix Tuseké-Dutilombo Suive à présent les travaux anti-érosifs dans la province du Sankourou La cérémonie de remise de cet ouvrage à l'exécutif provincial a été présidée par le gouverneur de la province adentérine du Sankourou Paul Tchabilo-Nkoto en présence de la notabilité locale dont le maire de Lusambo Grégoire Kapinga-Bétou En effet ce ravin avait détruit une grande partie de l'avenue Kabinda dans la commune de Sonanaï ville de Lusambo est menacée de couper en deux le boulevard de la liberté la principale artère de cette ville Les travaux de réhabilitation de cet ouvrage ont été exécutés avec expertise par l'OVD Sankourou sous la direction du directeur provincial de ce service d'ingénieur Thomas Pungu-Njadi La remise du dit ouvrage aux bénéficiaires a été marquée par la coupure du rebond symbolique effectuée par le gouverneur des provinces adentérine Paul Tchabilo-Nkoto devant le directeur provincial de l'OVD Sankourou d'ingénieur Thomas Pungu-Njadi C'est confiant à la RTNC à la fin de cette cérémonie l'ingénieur Thomas Pungu-Njadi a demandé à la population de faire confiance à son service Nous ne manquerions pas de demander à cette population de continuer à nous faire confiance Nous sommes là pour elle et tout ce que nous faisons c'est pour leur bien Présente à cette cérémonie la population locale a exprimé toute sa gratitude à l'OVD ainsi qu'à sa direction au Sankourou Le gouverneur 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 Voilà et après être élu à la tête de la province du Kassai Centrale selon le résultat provisoire de la CENI John Kabea est arrivé hier mardi à Kinshasa en provenance de Kananga Il est arrivé par l'aéroport international d'Unjili Une foule immense était en dièse composée de membres d'un petit mouvement anti-ségaliste ainsi que le combattant de l'UDPS pour accueillir le nouveau gouverneur du Kassai Centrale des cris, des chants, des danses à l'honneur de John Kabea qui a été reçu par le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya C'est un sentiment de joie Nous étions partis dans une compétition où notre formation politique a raflé quelques sièges au niveau des potes de gouverneurs et des vice-gouverneurs Je ne peux que dire que je suis très content de remercier tous les élus provinciaux qui ont apporté leur choix sur le candidat présenté par l'UDPS Le membre de MTI lui a réservé un accueil chaleureux Nous avons mené le combat avec John Kabea ça fait des années des années Nous sommes très heureux devant un gouverneur combattant de son état Nous allons le contrôler et je crois que le Kassai a eu un homme qui doit sauver l'image de cette province L'homme fort du Kassai Centrale a du pain sous la planche Le lieu de cette province est l'inspiration du peuple en vie des sorties de cette province du chaos qui a élu domicile au Kassai Centrale Langue Feu au nouveau gouverneur John Kabea Le climat de mésentente qui veut se créer entre le peuple du Kassai et ex-Bandundou est dénoncé et condamné par tous après une enquête réalisée par l'équipe des députés nationaux Le député Théo Kazadi a effectué une descente pour sensibiliser la population sur la paix et la cohésion nationale Regardez du conflit entre les ressortissants du Bandundou et du Kassai autour du récritement des agents par la société égyptienne arabe contracteur Le député national Théo Kazadi Mouaïla alias Wabayanda prêche la paix et la cohabitation pacifique faisant partie de la forte délégation des députés nationaux du Grand Bandundou et du Kassai arrivés à Tchikapa le mardi 3 mai 2020 Honorable Théo Kazadi Mouaïla a effectué une visite dans la cité des Kamoïcha accompagnée de l'honorable Léon Moubikaï Simon Moulama le gouverneur d'Idonem Piemé le membre du conseil provincial de sécurité Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une enquête en vue de s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette contrée de la province Partout il est passé Théo Kazadi Mouaïla alias Wabayanda jure que sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés comme ça a été son souhait Après la tenue d'une réunion de circonstances présidée par le gouverneur de province au camp de la société égyptienne arabe contracteur avec toutes les parties concernées Théo Kazadi Mouaïla s'est adressé à la population de Kamoïcha Devant une foule immense Théo Kazadi prêche que la paix est la cohabitation pacifique Soyons ensemble Est-ce qu'on a tué quelqu'un ici ? Non Le chef de l'état a envoyé l'équipe députée du Kassai et du Bandung pour que la paix règle entre le peuple du Kassai et du Bandung car nous sommes tous des frères Allons au Congo central dans le territoire de Kassam Goulou sera bientôt construit le musée de l'histoire de la traite et de l'esclavage une délégation des ingénieurs est sur place pour la planification des dix travaux un récit de Serge Mata C'est tout nouveau musée qui va bientôt voir le jour aidera les populations de cette entité territoriale décentralisée décentréée de la traite négrière et dans ses îles méfaits En tournée dans cette partie du pays l'objectif consistait à s'imprégner des sites devant abriter les musées de l'histoire de la traite et de l'esclavage au village Tampa dans les territoires de Kassangoulou au Congo central Lors de cette visite Eric Mpion Abani président de la fondation qui porte son nom s'est fait accompagner d'ingénieurs en bâtiment question d'évaluer ces sites d'environ des hectares lui confiés par l'autorité traditionnelle RDC Afrique Mfumo Difuma Ntinu C'est là dans les cadres du partenariat signé entre les départis le 21 avril 2022 à Kinshasa sous le patronage du ministre national du tourisme Modéron Timba Nous allons mettre en place ces musées où nous allons commencer à raconter l'histoire Dès que l'avait de Lumumba réécrivez l'histoire en commençant par l'histoire de Tampa et plus tard avec tous les afro descendants C'est donc un rêve qui va se réaliser à lancer les commissaires administratifs d'ici à tête de lui-là Jean-Paul Massampour qui se réjouit de cette initiative La construction de ce tout nouveau musée d'histoire sera pour les habitants du village de Tampa qui se considère déjà erré et prêt à soutenir ce projet une grande première avec comme seul objectif d'accumuler davantage de nouvelles connaissances A présent je vous propose de suivre ce qu'a été le lancement des sessions de formation de vulgarisation de la stratégie nationale révisée sur le genre dans les 4 districts de la ville de Kinshasa première étape aux communes de Kimbanseke de Kalamur de Limete et de Mourafoula le coup d'envoi de ces travaux a été donné par la ministre provinciale du genre Mamita Bangulu reportage Cette formation destinée à une centaine d'acteurs communautaires de la ville province de Kinshasa vise le renforcement des capacités de chefs des services communaux sur les techniques de vulgarisation de la stratégie nationale révisée de lutte contre le VBG violences basées sur le genre et sur la prise en sorte des cas de ces violences La mise en service de points de relais de proximité pour lutter contre les violences basées sur le genre VGB dans la ville de Kinshasa témoigne à suffisamment les soucis qu'anime le premier citoyen de la ville pour contribuer à cette fin et ce en tout renforçant les mécanismes de prévention et de protection des victimes Sur ce en mal qualité du responsable du genre dans la ville de Kinshasa je déclare ouverts les travaux d'ateliers de formation des vulgarisateurs de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre Occasion pour la représentante du PNUD de faire un pledoyer auprès du gouvernement provincial pour prévenir à dénoncer les violences dans les quatre langues nationales Mais il faudrait que nous arrivions à une étape de traduction de la stratégie nationale dans nos langues locales de manière à ce que chaque personne se la fout C'est un pledoyer que je fais auprès de madame la ministre de manière à ce que nous puissions la traduire dans le plus petit détail nous puissions monter des petits prospectus qui peuvent être accessibles à toute la population que nous pouvons partager à chaque point Enfin de prévenir toute forme de risque auprès de la population de la République démocratique du Congo Et dans la commune de Ngaba le bourgoumestre a inauguré et mis en service la passerelle reliant l'avenue Kyanza et Langalanga Les détails avec Iverson Deux mois après le voilà des retours dans la commune de Ngaba plus précisément sur l'avenue Langalanga non pour écouter les doléances de la population mais cette fois-ci Gabi Mabengi défenseur des intérêts de la population vient pour l'inauguration et la mise en service de la passerelle construite sur front propre J'avais promis parce que quand je suis venu ici à l'église d'Iloba pour rencontrer les prophètes Kondé et puis déposer quelques sacs de ciment alors on m'avait soumis ces problèmes ici il n'y avait pas moyen de passer et aujourd'hui je crois que nous avons résolu un grand problème maintenant les fidèles de l'église d'Iloba peuvent vaguer librement à l'église même l'association A et B l'association de vendeurs de Bresse des gros véhicules vont pouvoir passer sans aucun problème et donc nous sommes contents je remercie M. Le Bourgoumestre parce qu'il nous a accompagnés et aujourd'hui il est venu couper le ruban pour m'encourager pour me soutenir dans mes actions sociales que je suis en train de poser en faveur de ma base de ma population L'avenue Langalang a jadis son état d'impraticabilité très avancé empêchant ainsi la fluidité des usagers de ces quartiers a bien circulé désormais cet avenir très sollicité devient fréquentable au grand bonheur de ses habitants qui n'ont pas manqué de remercier leur leader du Moamba toutes ces réalisations portent la signature de Gabi Mabeng secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba question d'immortaliser ses œuvres sociales notons que la construction de cette passerelle intervient après celle de l'avenue qui dit dans la même commune autre chose à présent le réchauffement climatique demeure un fléau que l'humanité a décidé de combattre les femmes de la société congolaise des postes et télécommunications ont saisi l'occasion pour organiser une rencontre en vue de trouver les voies et moyennes les voies et moyennes à combattre le réchauffement climatique Anastasi Doumf Promouvoir les femmes congolaises de postes et télécommunications et les filles dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques et des catastrophes c'est le thème qui a sanctionné la rencontre de femmes à la SCPT Les orateurs ont invité les femmes à combattre le réchauffement climatique par les changements de mentalité dans leur comportement Le professeur Charles Moulenda qui a planché sur le sujet a demandé aux femmes d'échanger des modes de production et de consommation de bien gérer les ordures ménagères et de privilégier les chaînes de valeurs vertes Pour sa part Madame le professeur Florence Mongwekouma docteur en chimie a plaidé pour la consommation des produits locaux Elle a par ailleurs encouragé les femmes à utiliser les gaz fabriqués à partir des déchets dégradables Madame le DGA de la SCPT Chantal Moulenda dit la responsabilité de la femme dans la lutte contre le changement climatique Nous voyons dans le contexte de la lutte contre le changement climatique ce sont des gestes que nous dirons peut-être que nous trouverons peut-être anodins mais qui ont des conséquences néfastes et si dans les foyers la femme sait consommer local si dans le foyer la femme sait gérer ses déchets si dans les foyers la femme cesse d'être gaspilleuse je crois que les choses vont bien marcher Le directeur général de la SCPT Didier Mousseté a salué l'engagement des femmes de la SCPT pour l'essor à cette entreprise Il a promis de faire des sommiers pour valoriser la femme de cette entreprise publique Voilà avec le scrutin des gouverneurs organisés dans quelques provinces à travers la république l'union sacrée de la nation a arraché une cote reconfortable malgré les quelques irrégularités observées sur le terrain c'est l'évaluation faite par l'UDPS et tous les partis politiques membres de l'union sacrée pour la nation au Manima Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées l'union sacrée de la nation a arraché une cote confortable finit donc l'indifférence que l'on peut observer dans le comportement de certains anciens dirigeants provinciaux La vision politique du chef de l'état Félix Antoine Tchitsaké de Tchilombo trouve déjà la voie balisée pour la réalisation sans obstacle de tous les projets du gouvernement sous son action suprême mais seulement voilà quelques indices des tentatives de corruption et achat de conscience ont été signalés ici et là c'est le cas au Manima ou des irrégularités prouvées ont été enregistrées lors de ce scrutin fistigeant ces mauvais comportements de certains acteurs politiques la mosaïque des partis politiques de l'union sacrée au Manima a dénoncé cela avec rigueur pour scruter la situation politique de la société à la suite l'élection du 6 mai 2022 avons rélevé que plusieurs irrégularités ont émaillé les secrets et les scrutins réitérant notre indéfectible attachement à son excellence Félix Antoine Tchilombo fort malheureusement cette bonne volonté démocratique du chef de l'Etat a été sapée dans la corruption déjà dénoncée par un candidat qui a désisté à la voie du scrutin en administration les résultats de l'élection du 6 mai constituent une preuve tangible que l'union sacrée de la nation est infiltrée dans la province du Manima que cela ne se reproduise plus jamais si l'on veut réellement accompagner le chef de l'Etat dans sa vision ont souligné à l'unanimité tous les partis politiques membres de l'union sacrée au Manima Voilà et avant de nous quitter ce communiqué l'agence de prévention et de lutte contre la corruption appelle-c'est à lancer la mise en ligne de son site internet OnePage consacré à la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026 l'actualisation et la validation de cette deuxième stratégie vise à vulgariser de manière efficiente ses activités avec la création d'un site L'Appel C innove et affirme son territoire numérique pour toucher toutes ses cibles la stratégie nationale présente des orientations et la vision de l'agence en matière de prévention et de lutte contre la corruption cette politique va faire de la République démocratique du Congo à l'horizon 2026 une société où ce fléau est sensiblement réduit et dont les ressources nationales sont investies dans le développement au profit de la population une communication de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTNC merci de l'agence de l'agence merci de l'agence